chers amis astronomes bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome aujourd'hui cette petite vidéo c'est pour faire un uniboxing du télescope Céestron qui se trouve sur mon côté bon alors je vais pas me filmer puisque c'est pas il y a aucun intérêt dans uniboxing que je me filme le plus important c'est que j'ouvre les cartons et que je vous montre ce qu'il y a dedans donc vous n'allez pas me voir ouvrir les cartons parce que pour des raisons techniques qui sont très lourds donc je préfère les ouvrir au sol pour plus de sécurité pour le matériel donc c'est pour ça que je vais ouvrir les cartons je les sortirai au fur et à mesure de ce que je vous trouverai c'est pour ça que j'ai préparé une surface là alors j'espère que vous voyez bien tout ça ouais ça a l'air d'aller le cadrage autrement ça va pas et bien on fera une vidéo plus tard avec un meilleur cadrage pour chaque pièce voilà donc on va commencer à faire la vidéo uniboxing je vais commencer par ouvrir le premier carton donc je vais le mettre bien comme il faut par terre à plat parce que vous l'avez vu dans la vidéo de présentation il était debout attention je suis en train de l'ouvrir ah d'accord 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 donc c'est un double emballage voilà donc là je suis en train d'ouvrir oulala c'est magnifique ce que je vois là alors je vais poser mon cutter pour pas me blesser ce serait bête de se blesser dans une vidéo uniboxing donc là je sors un carton je vous le montre je pense qu'il n'y a rien dedans c'était juste pour l'emballage bah voilà il n'y a rien dedans donc c'est parti je sors un deuxième carton oula c'est plus loin alors on va regarder ce qu'il y a dans ce carton à tout de suite donc voilà on est donc sur un carton carré qui m'a l'air d'être assez lourd je suis peut-être un peu bête je suis en train de chercher le sens d'ouverture de ce carton ah c'est tout bête en fait c'est un carton qui s'ouvre comme ceci voilà alors attendez là j'ai une autre caméra là bas qui filme dessus hop là qu'est ce qu'on a ici déjà on a un joli carton bon on s'en fout après nous avons une pochette plastique avec une notice alors c'est une notice alors c'est une notice en anglais tiens je suis étonné je suis étonné parce que normalement lors de l'achat du télescope la notice normalement il semblait qu'il y avait des notices en français enfin bon voilà donc la petite notice qui va bien là donc voilà hop là donc on va retirer ce qu'il y a dedans oula ça m'a l'air d'être sacrément lourd ça je sais pas ce que c'est ah si je vois ce que c'est c'est pour poser des affaires pour poser des je vais essayer de vous montrer comme ça là attend je vais virer ce gros carton ne bougez pas là je pose ça là je vais virer le gros carton voilà hop là maintenant qu'on est débarrassé alors voyez ça c'est pour poser les oculaires c'est le plateau pour poser les oculaires donc il se doit se poser au milieu du trépied voilà et en même temps vous voyez ici ici je sais pas si vous voyez là on peut caler le trépied avec voilà donc on est parti je vais sortir le reste de la boîte voilà on va sortir ce qu'il ya dans la boîte donc on va sortir quelque chose qui oulala qui pèse son poids alors j'enlève les voilà là vous avez le trépied alors le trépied effectivement il pèse son poids il pèse bien son poids d'ailleurs je sais pas si vous le voyez mais il a des gros pieds il est énorme il est putain il est énorme un fou excusez moi je viens de lâcher des mots un pas très poli mais il est super lourd je pensais pas que c'était alors c'est de la qualité je peux vous le dire à ça ah ouais ça c'est de la qualité ah non là les petits gars ça c'est du matos que je vous conseille d'acheter mais alors en courant les yeux fermés ah ouais ça c'est du matos alors ça se détache là je vois mais c'est qu'il pèse lourd oh oh c'est qu'il pèse vraiment lourd le truc là je comprends la stabilité du truc alors hop je le soulève ben alors là maintenant vous n'avez plus rien voir et j'ai fait trembler la petite caméra que j'ai sur le côté moi mais c'est magnifique alors je vous ferai une vidéo sur le montage parce que là peut pas bien voir donc voilà donc ça mes chers amis astronomes c'était le premier carton voilà ce qu'il y avait dans le premier carton donc deux choses le trépied qui est là debout je vais vous le remettre à coucher pour vous le voyez je vous remerai très debout je vous ferai des petites séquences vidéo debout pour vous intégrer à la vidéo et le petit plateau service pour pour ce que vous savez voilà mes chers amis astronomes je vais passer à la deuxième boîte donc là voilà je vais passer à la deuxième boîte merci bien à tout à l'heure je vais passer donc au deuxième carton parce qu'il ya deux cartons dans l'évraison vous l'avez vu dans la vidéo que je vais essayer de poster dès ce soir quand j'aurai fini ce tournage là donc là je suis en train d'ouvrir le deuxième carton vous ne voyez pas ou peut-être que vous voyez là bas mais bon peu importe c'est pas très intéressant de montrer qu'on ouvre un carton je trouve pas ça très intéressant dans les inbox il vous voyez les gars ouvrir un carton tout vilain tout pas beau voilà je trouve ça un peu nul alors voilà qu'est ce que j'ai là j'ai un certificat de garantie de chez mes dass instruments alors je vous expliquerai pourquoi c'est mes dass instruments qui livre l'appareil par rapport au site que je l'ai acheté voilà et donc à ben voilà la notice en français on a bien la notice en français donc voilà on a bien la notice en français donc voilà je continue à déballer ce qu'il ya dans le carton alors je vois qu'il ya du lien un joli morceau de oula attendez il ya deux petites boîtes ou deux petites boîtes qui sont lourdes et un morceau de polystyrène joli morceau de polystyrène il va dégager ah oui on allant change alors je vais commencer par la plus légère des boîtes donc j'espère que vous voyez donc ça je l'ouvre devant vous parce que c'est pour montrer un peu ce qu'il ya dedans alors qu'est-ce qu'on a là alors là on a le support raquettes de commandes voilà support raquettes de commandes je vous montre tac tac ah donc là je fais pas le montage du télescope je fais juste l'initboxing on a la petite prise qui va bien je sais pas si vous rappelez avec le power tank j'avais montré power tank pour alimenter l'engin donc voilà la petite prise qui va bien voilà on a un début bulles pour s'amuser allez je vous la fais ah ben on entend pas bien attendez je remets ça un peu là je vais ranger et voilà ce qu'on a dedans une belle télécommande vous voyez jolie télécommande machin patatin patacoufa alors nous avons donc la télécommande je la pose là nous avons le câble électrique je pose là et nous avons ceci je vous le pose là voilà cher ami astronome nous allons passer à la deuxième boîte alors voilà nous avons passé donc à la deuxième boîte donc la deuxième boîte qu'est-ce qu'on a on a oulala ah ouais d'accord là on a un joli zinzin ça en fait marier certains qui se sont foutu de ma gueule avec mes zinzin voilà on a ce qu'on appelle je vais le cadrer ici avec un joint je regarde avec la notice que ça veut dire le joint pourquoi le joint voilà donc petit plastique on va le foutre là bas ou ça à mon avis oui 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 oulala putain mais c'est d'une bonne qualité ou alors vous avez l'air de voir que je découvre en même temps que vous le produit mais c'est vrai parce qu'avant j'étais pas chez céestron j'étais chez mid j'étais un pro mid jusqu'à que j'achète mon petit télescope 152 mm de chez céestron voilà on a une belle lunette 1 1 ouais mais c'est que ils se foutent pas de la tronche c'est de la qualité chez céestron 1 je vais la poser là là vous la voyez mieux oula qu'est ce qu'on a là je vais sortir les trois petites boîtes qui vont aller regarder une par une 1 alors je fais des séquences un peu longue vous aimez ça on a qui m'ont dit qu'ils aimaient ça alors j'ouvre celle ci 1 sans trop attendre qu'est ce que j'ai que ça là dedans non ils m'ont fourni un j'y crois pas ils m'ont fourni ah oui d'accord oui oui non mais ça je sais ce que c'est ça c'est pour pouvoir mettre le alors opération cutter très dangereux vous faites pas ça les enfants vous faites faire par les parents vous n'utilisez jamais d'objet coupant les enfants les enfants toujours un adulte à côté de vous quand vous faites quelque chose de avec un objet coupant d'accord pour pas se blesser voilà c'est juste pour poser le porte-oculaire qui doit d'ailleurs se trouver dans une de ces boîtes et voilà je vais garder les petites boîtes parce que pour ranger le matériel dedans après comme il faut les petits plastiques pour autant pas forcément obligé de les garder parce que ça vous fait de l'humidité les classiques les petits plastiques comme ça je ne conseille pas de les garder pour entreposer votre matos je conseille plutôt de garder les boîtes parce que les petits plastiques ça fait de l'humidité et si un jour vous voulez faire de l'observation et ben vous avez l'humidité voilà le petit porte-oculaire je rapproche on a du matériel de qualité vraiment oui je connaissais mieux mid mid c'est de la qualité mais bon il se vend plus en france c'est pas qu'on veut plus acheter du mid on peut acheter du mid et donc ça c'est le gros oculaire ah ouais fully contact china 40 mm ploze pouf ça c'est un sacré engin alors le seul problème que j'ai remarqué moi sur les miens que j'en ai déjà des 40 mm j'en ai déjà un non c'est un 32 mm je vous dis des conneries c'est ça là y est la petite bonnette là la petite bonnette là alors ça c'est c'est dommage mais c'est chez tout le monde un chez mid chez c'est estron chez d'autres marques c'est pareil donc voilà 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 et vous êtes en train de vous dire mais où est le tube optique et ben je vais vous le sortir de la boîte dans pas très longtemps les amis voilà je vais continuer et je vais terminer par ça par le dernier morceau du télescope à sortir si j'arrive à le sortir parce que putain mazette c'est un beau bébé c'est un beau bébé il pèse son poids voilà j'aime autant vous le dire ça pèse son poids voilà je suis en train de déballer mazette ça pèse son poids vraiment ça pèse mais alors alors bien sûr maintenant ce sera plus facile parce que oui une poignée là une poignée là donc plus facile pour moi pour le soulever voilà mais ça pèse son poids ça pèse son poids sa race ah ouais ouais ça ouais ça fait quelques kilos quand même ça pèse lourd alors c'est normal c'est de la qualité là vous pouvez pas dire ça pèse super lourd ça pèse pas super lourd normalement on doit pas le débrayer voilà alors attendez hop attendez je vais vous le mettre comme ça et je vais tenter de refaire un recadrage donc pour ceci je vais couper donc voici le bel engin le beau bébé donc là vous voyez pas je suis derrière la caméra vous voyez ma main en train d'enlever le le socle alors attendez je crois que ça se tourne un peu comme ça voilà et voici le bel engin là vous avez le télescope donc voilà attendez je vais baisser un petit peu pour vous montrer un petit peu là alors je vais pas tout vous détailler mais je vais vous montrer grosso merdo donc je fais un petit zoom il va falloir que je replonge un petit peu voilà vous voyez ici à des prises donc en contrôle ici auxiliaire aux deux là c'est pour le pc et là c'est un jour vous on achète si j'achète un guide et ben voilà il y aura le guide ici voilà donc vous voyez c'est bien un 203 mm je sais pas si vous voyez ici je vais vous le cadrer donc c'est bien un 203 mm alors attendez je vais mettre en AF parce que voilà un petit aléas du tournage mais c'est pas grave on ne voudrait pas voilà il a fait la mise au point donc voilà huit pouces 203 mm vous voyez et donc vous voyez bien que c'est un Célestron voilà en haut écrit je vais essayer de vous le tourner un peu attendez bougez pas je dézoome je vous le tourne voilà pour vous montrer qu'on est bien chez Célestron alors vous voyez marqué à l'envers voilà donc c'est un beau bébé il y a de quoi il y a de quoi faire attendez je vous le tourne de l'autre côté bougez pas je voudrais pas le faire tomber parce que la table elle n'est pas très très solide voilà Célestron je sais pas pourquoi c'est écrit à l'envers il faudra qu'on m'explique ou c'est moi qui l'ai pas débrayé comme il faut alors je vais le redébrayer un petit peu et on va essayer de le mettre à l'endroit le Célestron voilà ce sera mieux voilà ça comme ça voilà le télescope il doit être comme ça voilà hop là voilà 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 cher ami astronome je vais m'arrêter là parce que la vidéo je vais pas la faire trop longue je vous dis donc à bientôt on va faire donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment se monte le télescope je sais pas si je vais avoir le temps de la faire aujourd'hui mais on va essayer voilà donc en vous remerciant merci à bientôt continuez à vous abonner soyez nombreux mettez tout plein de pouces bleus prenez soin de vous mettez l'oeil à l'oculaire merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt